A votre avis, c'est quoi le secret le mieux gardé de tout le YouTube français ? Un secret tellement bien gardé que même après des années et des années, il n'y a jamais personne qui a pu s'approcher de la vérité. Que ce soit d'autres influenceurs et youtubeurs de 5 ou 10 millions d'abonnés, des agents, des networks, vraiment personne n'a en mesure de pouvoir répondre à cette question. Mais la salle, c'est qui en fait ? Il ressemble à quoi ? Il habite où ? C'est quoi ce type ? La salle, c'est un youtubeur qui n'a jamais montré son visage, ni jamais communiqué quelconque information sur sa réelle identité. On ne sait ni où il habite, ni à quoi il ressemble, ni quel âge il a, ni ce qu'il faisait avant d'être sur YouTube. Tout ça, c'est des informations qui sont très bien protégées, très bien contrôlées. Et pourtant, malgré le fait qu'il y ait vraiment des dizaines de milliers, probablement plus de 100 000 personnes qui ont essayé d'accéder à ces informations-là, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a réussi. Enfin, personne n'a réussi jusqu'à ce qu'hier soir, je décide de regarder, de jeter un coup d'œil. Bon, en fait, il a fallu plus ou moins une nuit pour tout trouver, quoi. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Pour rester un maximum légalement dans les clous, je vais quand même omettre pas mal d'informations, puisque la vie privée, à une certaine limite, est quand même un droit que tout le monde possède en France. Mais je vais vous expliquer et vous montrer tout le procédé et toutes les étapes qu'il m'a fallu pour enfin trouver qui réellement était la salle et à quoi il ressemblait, où il habitait, quel âge il avait et un peu tout le reste, quoi. La salle de son prénom Faisel est un créateur de contenu qui a commencé déjà il y a plusieurs années sur YouTube en ne produisant qu'un seul et unique contenu, des vidéos GTA V. Alors, GTA V, c'est un jeu qu'on va pas présenter, hein, puisque tout le monde le connaît plus ou moins. Mais là, à l'époque où il s'est démarqué par rapport aux autres, c'est que c'est un des premiers en France à faire des vidéos type un peu fun en groupe avec une équipe soudée qui va tout le temps rester la même et avec qui il va faire des courses, des mini-jeux, toujours sur le vidéo GTA V, sans jamais s'arrêter une vidéo par jour. Puisque là, on parle d'un YouTuber qui, actuellement, va bientôt taper les 4000 vidéos upload sur sa chaîne YouTube. Même actuellement, en décembre 2021, il arrive plus ou moins à tourner autour des 20 millions de vues par mois et malgré une centaine de milliers de vues par vidéo pour quelqu'un qui a presque 4 millions d'abonnés, on peut estimer qu'il s'en sort facilement avec environ 50 000 euros par mois, ce qui est plutôt quand même balèze. Mais alors, pourquoi la salle, il a jamais voulu communiquer une quelconque information sur lui ? À l'époque, il expliquait que c'était pour pas qu'on le reconnaisse, parce qu'il avait pas envie qu'on lui casse les couilles dans la rue et au final, même s'il avait prévu à plusieurs reprises de faire un face reveal, de montrer son identité, il s'est rendu compte que le fait d'être vraiment 100% mystérieux auprès de tout le monde sur Internet, ça le rendait un peu charismatique. Le fait que personne ne sache ce qu'il est réellement a fortement contribué au fait qu'il ait autant réussi sur la longueur, sans jamais réellement s'écrouler, et qu'il y a encore autant de personnes qui le regardent. Il y a toujours ce mystère des personnes qui veulent savoir à quoi il ressemble, et qui espèrent à chaque fois, peut-être un jour, soit des indices, soit réellement lui qui décide de montrer son visage. Chose qui n'arrivera, au final, jamais. Bon, cela dit, après plusieurs années, et après pas mal de déductions auprès de ses abonnés, les gens ont pu quand même découvrir pas mal de choses. Notamment certaines informations que lui-même faisait exprès de faire fuiter, alors que soit elles étaient fausses, soit elles étaient à moitié vraies, mais c'était plus facile pour lui pour contrôler l'information. Quand il y a autant de personnes qui sait de savoir qui t'es, le mieux, c'est toi-même de livrer quelques informations qui sont certes fausses, ou au moins toutes les personnes partent sur de mauvaises pistes. Comme ça, ils s'éloignent au plus possible de pouvoir trouver réellement... On pourrait se demander pourquoi je décide comme ça un peu de casser les couilles, et de réaliser une vidéo sur quelqu'un qui n'a jamais voulu qu'on sache qui c'est, et pourtant balancer qui c'est. Mais je pense que la raison principale, c'est qu'au fil des années, on a pu découvrir quand même que la salle était plus ou moins néfaste, une très mauvaise personne, une mentalité vraiment à jeter dans le cas, et pour ça, il y a un YouTuber à l'époque qui avait réalisé une vidéo qui est assez complète, qui est le loup solitaire, et qui avait pu démontrer que la salle avait non seulement créé au début un groupe assez solide autour de lui, mais qu'à la fin, ça ressemblait plus à Insect. Totalement anti-concurrence, il faisait exprès d'envoyer des hordes d'abonnés sur des YouTubers concurrents qui faisaient aussi du GTA 5 comme lui pour essayer de leur mettre un maximum de commentaires négatifs, ou même tout simplement des dislikes, et tout simplement, il manipulait ses abonnés, qui pourtant sont extrêmement jeunes. On laissait les abonnés jouer 5 minutes le temps que moi j'aille fumer, le temps que là, ça y est, il a bouffé, tout ça, et ben, les abonnés, ils jouaient, ils parlaient entre eux, ben on revenait, et ben ouais, t'avais des abonnés qui disaient « Ouais, ben lui, il a dit qu'il avait regardé la vidéo de machin, lui, il a dit que... » Mais tu sais, c'est des trucs de gamins, quoi. Donc automatiquement, à partir de ce moment-là, quoi, t'as dit ça, toi ? C'est vrai, tu l'as dit, le gamin avouait que lui, il l'avait dit, mais on s'en foutait, on le bannissait quand même. Il y a un gars, dans mes commentaires, il dit « A trop raison, c'est un putain de gros bâtard, la salle, en fait. » Tu ne vas pas encore insulter, là, tu as juste demandé. Ouais, ouais. Comme ça, il se soumet. Il se soumet comme Jamel Debbouze face aux Israéliens. Il va se soumettre devant moi. On avait interdiction de se mélanger. Les abonnés avaient interdiction de se mélanger, de mélanger leurs préférences. Il avait un but, c'était de dépasser BySanka sur GTA, d'avoir les 100 000 abonnés avant. Monsieur Thomas nous envoyait des messages, on était obligés d'inventer des excuses à monsieur Thomas pour ne pas tourner de vidéo avec, pour éviter de se mélanger avec lui en public, tu vois. Donc automatiquement, quand ils arrivaient dans la session, il y avait des conditions, il y avait des petites questions. Donc vous êtes abonné à qui ? « Ah, je suis abonné à la salle, je suis abonné à Aurel, Aiden, je suis abonné à, je ne sais pas, à Monsieur le V12, Gotaga, je suis abonné à BySanka, Zederk. » « Ah, quoi ? BySanka ? » « Non, 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 non. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Non, 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 tu ne suis pas BySanka. » « Ah non, il ne faut pas le suivre, là, tu vas te désabonner tout de suite, sinon te bannis. » « Ah bon, machin. » Et ça, il y en a eu énormément. J'essaye d'avoir un comportement exemplaire, que ce soit dans la team ou en dehors. « Pourquoi ? Parce que le jour où je me retrouve devant des abonnés ou que je sais qu'on m'écoute ou quoi, il faut que ce soit naturel, il faut que mon comportement exemplaire, il soit naturel. » « Donc je m'entraîne, même quand je ne suis pas face à des abonnés. » « Parce qu'ils avaient tous l'habitude de les voir tous jouer ensemble. » « Mais dans ce cas-là, pourquoi pas inventer une histoire d'attouchement sur... » « Cache une mineure chez lui et qu'on ne le sait pas, de 14 ans. » « Quand il est allé à la Paris Games Week, il a ramené une mineure à l'hôtel. » « Ensuite, il a rencontré une mineure qui avait 13 ans. » « Il n'y a jamais trouvé une autre solution plus pratique que lui donner une très mauvaise réputation. » « Comme ça, au lieu que les gens, les abonnés, soient déçus que la salle se sépare de quelqu'un avec qui ils avaient l'habitude de jouer depuis le début, » « À la place, c'est les gens eux-mêmes qui voulaient qu'Aiden parte du groupe. » « Parce qu'Aiden était dégoûtant. » « Aiden faisait des choses immorales. » « L'histoire a été si loin qu'au final, Aiden, le YouTuber, lui-même, un jour, a croisé les personnes de son groupe. » « Et s'est mangé un marron dans la tête comme ça au calme. » « Il s'est pris une pêche. » « Voilà où ça va l'histoire. Quand on n'assume pas et tout, ils sont venus, donc ils m'ont tapé à l'œil. » « Donc voilà. Donc voilà. Regarde, ils sont en train de m'agresser. » « Voilà. C'est ça, en fait, que vous voulez. » « Voilà. Voilà. » « Je viens de recevoir un coup ici. Regarde, je suis rouge. » « Sur la vie de ma mère, quand je vous dis comment ça se passe, c'est la vérité. » « Regarde. » « Ouais, je suis une tapette. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. » « T'agresses les gens devant les gens, mais t'as un baiser, toi. » « C'est un ouf, lui. » « C'est un ouf, regarde. Voilà. » « Ça a pris plusieurs mois pour que Aiden puisse nettoyer son nom. » « Il a fallu que son ex-copine et d'autres personnes, même, viennent à sa rescousse et prouvent, avec la mère de son ex, » « qui était jusqu'à enregistrer des vocaux, l'appeler au téléphone en vidéo pour expliquer qu'en fait, toutes ces histoires étaient totalement fausses. » « Malgré ça, vous le savez très bien, un bad buzz, ça fait toujours plus de bruit que la résolution du problème. » « Et du coup, il y a encore énormément de personnes qui ont la haine contre Aiden, alors qu'au final, il n'avait jamais rien fait. » « Tout simplement un mensonge inventé de toute pièce de la part du YouTuber Lassalle. » Maintenant qu'on a pu établir que Lassalle était fondamentalement une très mauvaise personne, imaginons qu'un jour on soit curieux et qu'on décide réellement de savoir qui c'est, de connaître son identité et de trouver pour de bon son visage. La seule chose qu'on sait de public par rapport à son histoire et sa personnalité et son identité, c'est que sur YouTube, il y a une autre personne qui est liée à lui, probablement potentiellement son neveu. Alors, est-ce que l'information était vraie ou fausse ? Il fallait encore vérifier. Un YouTuber qui s'appelle Bad Flunch. Bad Flunch, c'est un type que j'ai déjà explosé un milliard de fois sur ma chaîne YouTube, qui fait des pranks totalement fake, mais qui a quand même réussi à se hisser un peu au sommet à l'époque de YouTube, avec beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de mener mon enquête. Parce que réellement, les deux sont liés, et s'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Bad Flunch, il a déjà apparu dans des vidéos filmées type vlog à Lassalle. Elles sont très rares, mais ces vidéos existent. Et il y a un truc qui est certain, c'est que tous expliquent qu'ils viennent de Nancy. Et en prenant du recul, on se rend compte de quelque chose. Il y a un pattern, plusieurs YouTubers se connaissent dans la vraie vie, IRL, et il semblerait qu'ils habitent tous à Nancy. On va avoir Unwin, Bad Flunch, Mokey, Razmo, l'Alien, et toutes ces personnes ont déjà pas mal collaboré les unes avec les autres, en aidant tel ou tel pote à faire une prank totalement bidon, ou en le défendant simplement sur les réseaux sociaux. Et c'est là que le raisonnement est en train de se développer. On a plusieurs YouTubers qui ont le même âge, qui apparemment habitent dans la même ville, et qui sont tous très amis depuis pas mal de temps. Il y a large moyen que ces types, ils se connaissent bien avant YouTube. Il y a large moyen que ces types, en fait, ils se connaissent carrément depuis l'école. Le collège, ou même l'école primaire. Étant donné que Lassalle, il contrôle l'information à la perfection, c'est impossible de pouvoir trouver quelque chose directement lié à lui. C'est de pouvoir trouver des informations sur quelqu'un qui serait potentiellement proche de lui, IRL, et de remonter la pente jusqu'à tomber sur Lassalle. Sur YouTube, la personne qui est la plus proche de Lassalle, c'est Unwin. Unwin qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, n'avait jamais montré son visage, et n'avait jamais voulu aussi divulguer son identité. Mais à un moment donné, il s'est déroulé une petite baisse de régime, il faisait vraiment plus beaucoup de vues sur ses vidéos, du coup, quoi de mieux pour relancer la hype que de faire un face reveal ? Et ça avait énormément relancé sa chaîne, il avait de nouveau fait beaucoup beaucoup de vues suite à ça, et les gens connaissaient enfin le vrai visage du bras droit de Lassalle, qui est Unwin. Mais à part son visage, on ne connaissait pas non plus son nom, son prénom, ou réellement si toutes ces troupes de personnes, ils habitaient réellement à Nancy. Du coup, il a fallu chercher. Il a fallu chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dois avouer la vérité, je vais vous dire la vérité là maintenant. Impossible, je n'y suis pas arrivé. On ne connaîtra jamais le visage de Lassalle. Mais imagine que dans une vie alternative, j'y sois réellement arrivé. Imagine que, en re-téléchargeant tous les anciens tweets supprimés de Nguyen, je tombe sur un tweet où il explique qu'il ait eu un ticket à l'avant-première de Jumanji, l'X-Level. Puis imagine que, une fois que j'ai cette information en main, je fasse le rapprochement avec le fait que, sur les avant-premières de films au ciné, il y a toujours des photographes professionnels. Et imagine qu'ensuite, j'arrive à faire le raisonnement que les photographes professionnels, quand ils prennent des photos sur les avant-premières, ils ont besoin de l'identité de la personne, puisque c'est ainsi qu'ils puissent leur faire signer une décharge, comme quoi le photographe est autorisé à publier cette photo sur Internet. Imagine que je cherche sur Internet et que j'arrive à tomber sur une photo d'un type qui est présent à l'avant-première de Jumanji, l'X-Level, qui a la même tête qu'Unwin, et qu'en analysant les métadatas de la photo, j'arrive à tomber sur le nom de famille et le prénom d'Unwin. Puis imagine qu'avec ce nom, famille et ce prénom, j'arrive ensuite à retomber sur l'identité totale d'Unwin. Qu'avec son identité, j'arrive même à mettre la main sur, par exemple, son Skyblog de l'époque. Puis imagine, juste imagine qu'avec son Skyblog, je retombe sur des photos d'Unwin, avec ses collègues jeunes de l'époque, qui sont en fait tout simplement Bad Flunch, Mokey, Razmo, toutes les personnes en fait qu'on peut voir sur les vidéos YouTube actuellement. Et imagine qu'en analysant toutes ces informations, je me rends compte qu'en fait toutes ces personnes, elles habitent pas à Nancy, mais un peu à côté, à Lunéville. Alors après, on pourrait s'imaginer qu'avec un nom de famille, un prénom et une adresse, en tout cas une petite ville ou un grand village, j'arrive à tomber sur le profil Facebook de toutes les autres personnes, tous les autres YouTubeurs qui sont plutôt proches de la salle. Et que grâce à ça, et une photo qu'il avait déjà utilisée sur une miniature YouTube et qui est aussi présente sur sa page Facebook personnelle, en analysant les personnes qui ont liké la photo, je retombe sur tous les profils et toutes les identités de ces YouTubeurs qui ont aussi été très contents de participer à une vidéo où ils avaient acheté pour 150 euros de McDonald's. Qu'en triangulant ensuite les centres d'intérêt et les endroits où ils vont tous manger chacun de leur côté, je me rends compte que ça tourne surtout autour d'une zone plutôt restreinte à Lunéville. Et que dans ce triangle de quelques dizaines de kilomètres à peine, je me rends compte qu'il y a un endroit tout particulièrement bizarre, un endroit qui est totalement flouté. De tous les environs sur plus de 30 kilomètres. Impossible d'y accéder, impossible d'avoir une image puisque quelqu'un a délibérément demandé à Google de retirer toute image qui serait liée à cet emplacement-là. Que quand je tape cette adresse floue sur un botin inversé et sur une recherche globale de société en France, j'arrive à tomber sur un nom de famille. Que quand je tape ce prénom et ce nom sur les botins inversés, sur les recherches de société ou encore sur Facebook, impossible de tomber sur une personne qui correspond. Cette personne n'existe pas. Comme si l'homme en question, c'était totalement effacé d'Internet. Aucune trace. Impossible de pouvoir voir à quoi ressemble sa maison. Impossible de pouvoir voir à quoi il ressemble tout court, ni quand il est né. Mais alors imaginons un instant que du coup, je décide simplement de chercher le nom de famille et que je situe précisément la zone dans la question dans laquelle je recherche ce nom de famille. Et que je tombe, en cherchant après quelques temps, une vie qui est, coïncidence, le sosie d'une autre personne présente dans une vidéo de la salle. Une vidéo qui s'appelle « Je prête ma voiture à une fille ». Quand voyant ça, je me dis que j'ai probablement trouvé l'adresse de la salle. Que ce prénom et ce nom de famille, il y a cette adresse totalement floue sur laquelle il est impossible de pouvoir avoir un oeil dessus, c'est probablement la salle. qui a lui-même contacté Google à voir qu'on ne puisse pas tout simplement reconnaître sa maison, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ou le voir assis dans son jardin. Alors juste imaginons, dans cet univers parallèle, dans cette réalité alternative, que je me débrouille pour accéder à des dates bien antérieures de ce Google Map, de ce Google Street View, avant même que Google lui-même décide d'accepter une requête et de flouter l'emplacement. Que je tombe enfin sur des photos de la maison en question, et que, coïncidence, que ce soit la même maison dans une vidéo de la salle où il fait un placement de produit pour un ordinateur portable. Maintenant, à ce stade, j'en serais certain. J'ai le nom, le prénom, l'adresse et l'âge, mais encore faut-il trouver une photo. Mais dans cette réalité alternative, il n'y a aucune photo de la salle sur Internet. Impossible d'en trouver une. C'est beau chercher en diagonale, en long, en travers, de haut en bas, il n'y a rien qui tourne. Alors peut-être qu'il faut se pencher plutôt sur le passé, rechercher au niveau de ses hobbies, au niveau de ses habitudes. Mais la salle, il ne dit pas grand-chose sur lui. Enfin, il y a un truc sur lequel on est certain, c'est qu'il adore le foot. Peut-être que quand il était jeune, il a fait du foot. Peut-être que quand il a fait du foot, il s'est lié d'amitié avec des personnes qui sont tous au courant qu'on ne met aucune photo de la salle sur Internet, mais qu'un jour, quelqu'un a fauté. Qu'un jour, quelqu'un a fait une erreur et a posté une photo où on peut retrouver la salle. Comme par exemple, un ancien club de foot, un ami, un entraîneur. Et peut-être que la photo que je suis en train de vous montrer maintenant, est la seule photo présente au monde sur Internet où on voit réellement le visage de la salle. Alors bien sûr, vous qui regardez cette vidéo, peut-être que tout ce que j'ai raconté depuis le début, c'est totalement faux. Parce que c'est une réalité alternative, au final. Une photo floue, ça ne prouve rien du tout. Ça ne prouve pas que j'ai trouvé son identité ou même que j'ai son visage sur mon ordinateur. En réalité, il n'y a qu'une seule personne devant cette vidéo qui connaît la vérité. Qui sait si oui ou non, cette photo, c'est une photo où dessus il y a la salle. J'espère les amis que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a diverti. Et si c'est le cas, tu mets ton meilleur like, ton meilleur abonnement et tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires. Ça faisait longtemps comme ça que je ne m'étais pas penché sur un sujet et que je n'avais pas fait fonctionner mon cerveau à fond. Et j'ai trouvé ça très marrant. On se retrouve très bientôt, peut-être dans deux jours pour une prochaine vidéo. C'était Théo. Peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501